Oh premier colquillage oui ! Je suis un organisateur de rave partout On va s'en remettre une petite plâtrée tiens Baf ! Allez ! Ok les copains, il y en a peut-être qui vont reconnaître Me voilà arrivé à Bordeaux Je vous explique un petit peu les péripéties qui m'est arrivé là dernièrement J'ai pris un train pour rejoindre Victoria et Bastos pour un surf trip Sauf qu'au moment où je me retrouve dans le train moi direction Bordeaux J'ai Victoria qui m'appelle et qui me dit Yohann est-ce que tu peux aller me chercher à la gare ? Parce que je rentre On s'est croisés parce qu'elle devait signer des papiers importants Heureusement lui Bastos m'attend deux pieds fermes Afin qu'on puisse faire notre surf trip prévu depuis un petit moment J'avais prévu de louer une voiture pour aller rejoindre Bastos à Lacanau Seulement voilà, deuxième péripétie Je n'ai pas pris mon permis de conduire Je l'ai oublié chez moi Je ne peux pas louer de voiture si je n'ai pas mon permis de conduire en physique J'ai abattu ma dernière carte Je connais une personne qui s'appelle Alice Kiffer Qui me prête sa voiture Merci à toi Alice Grâce à toi je vais pouvoir commencer mon périple vraiment tranquille Ah oui j'ai failli oublier Je sentais bien que mon sac était un peu trop léger J'ai oublié mon doudou Ça fait 31 ans que je dors avec lui Voilà c'est assez hard Mais bon je vais le faire Je vais le faire Regardez-les les sauveurs Absolument incroyable d'avoir des gens qui ont encore du coeur en 2021 Merci beaucoup Je pars en zone inconnue là On va voir ça Merci beaucoup Alice Vous pouvez retrouver la page Instagram directement d'Alice Je vous mets juste ici Vous allez la suivre Vous allez voir son travail Il est assez impressionnant Vous verrez un jour On l'invitera sur cette chaîne Et on fera un truc cool Je viens désormais de récupérer les clés chez Alice Et devinez quoi J'ai 30 minutes de marche pour aller jusqu'à la voiture Je n'ai pas vu arriver Regardez mon lit Se referme C'est magnifique Les copains Première nuit dans le van J'ai retrouvé Bastos hier soir Et je dois vous avouer un truc C'est la première fois de ma vie Que je passe une bonne nuit Sans mon doudou J'ai trop bien dans mes... Mais regardez-le Regardez-le Il m'a accueilli Mais tellement bien Regardez-moi ce garçon Et il n'avait pas son doudou J'avais pas mon doudou Et ben j'ai trop bien dormi On est parti en direction de la plage Pour aller regarder les vagues Et ce que j'aime beaucoup chez toi Bastos C'est quoi ? C'est que je ne porte pas de chaussettes Avec mes claquettes Et que je ne suis pas en peignoir ? Impressionnant Ça c'est le cassé de pastèque ça Du coup on rentre De session de surf Pro session 2h30 c'était quelque chose C'était quelque chose Où tu as réussi à bien tourner A bien te caler dans la vague Et à la continuer un petit peu J'étais très content On va où là ? Là on va dans un secret spot De la dégustation d'huîtres Ouf ! Ça s'appelle le village de l'herbe C'est un village d'austréiculteurs Avec que des petites maisons d'austréiculteurs D'accord Sur le bassin d'Arcachon C'est un peu au dessus d'Arcachon J'y suis allé une fois J'en ai gardé un souvenir inoubliable Donc j'ai décidé D'emmener mon petit yo-yo Pour partager ça avec lui Et on va s'enfiler des bons riches Oh ce qu'on va se mettre On va s'en foutre Plein de cornets par contre Oh je suis tout excité Bah sauce moi il y a un petit truc Oui je sais Que je voulais te parler Je sais Non mais il faut leur dire quand même Oui il faut leur dire Dans une prochaine vidéo Que je vais sortir sur Youtube J'ai consulté une voyante Qui m'a prédit De renom Une voyante de renom Elle m'a dit je te vois En train de manger Des huîtres Des fruits de mer Et tu vas être Très malade Tu vas être gravement malade Elle m'a dit si tu vois des huîtres Des fruits de mer Des crustacés Tu n'en manges pas Et devine ce que je vais faire Bastos Tu vas en manger J'ai déjà prévu avec mon médecin Une petite fiole Non Au cas où si Il a l'antidote Oui oui j'ai l'antidote Préparé Préparé au cas où Si je me mettais vraiment à gerber Je prenais cet antidote là Oh le cochon Et je vais pouvoir m'en mettre Plein de sifflets Oh la la Avec toi Ecoute en vrai L'endroit où on va là Pour la dégustation d'huîtres C'est peut-être dans les Dans les 10 spots en France Où genre tu as les meilleures huîtres Les plus fraîches Et où tu as le moins De chance de boire et de malade Donc Ok Bon bah Moi je serais toi j'irais les yeux fermés Et bah c'est exactement ce que je veux faire Attention Avec tout le respect que j'ai pour Ma tati Stéphanie Mais pareil Voilà On a énormément de respect pour elle Seulement voilà Grâce à elle Je prévois au cas où Un petit antidote Exactement Et elle m'a dit qu'également Elle voyait ça pour moi Mais c'est peut-être un proche à moi aussi Qui pourrait Ah Éventuellement Proche à quel degré ? Bah elle m'a dit à côté Genre amical Merde De distance Merde Théa Je suis avec ta maman là Pourquoi t'es jamais là ? Parce qu'elle voulait aller voir tes trompettes demain Bastos On y est ? On y est Donc là Est-ce que c'est là ou quoi que je dois tomber malade ou pas ? C'est maintenant Tu sais que ça me fait peur On est pas bien là ? On est super bien Bastos Mais je vous dis Oh ce crosse C'est le moment où j'hésite encore Mais je vais y aller hein pleinement Bon bah voilà On a terminé C'était bien bon ? C'était quelque chose Et regardez Je suis pas malade Et tu sais quoi Bastos ? On va le sort mettre une petite plâtrie Baf ! Allez On recommence Voilà Quand ton pote a percé mais pas toi Merci Profitez bien de vos vacances Merci Vous aussi Vas-y Vas-y Et toi tu fais une vidéo Vous C'est vrai que c'est beau C'est vrai C'est vrai Tu ressembles à Air Toi aussi Et moi ? C'est vrai 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 On essaye de percer la poule C'est vrai 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 Il faut la casquette Il faut te déranger s'il te plait Ah voilà On continue C'est pas par là Ok Attendez On est où ? Bah on est où ? Je sais plus t'es garé Bastos Ah non t'es garé d'accord Ok Réveil de la seconde nuit Franchement J'ai super bien dormi C'est grave Deuxième nuit sans mon doudou Je crois qu'en fait Je suis peut-être capable de dormir sans Ouais Mais peut-être pas n'importe où C'est peut-être aussi Parce que t'es au paradis C'est facile de dire pas de doudou Oui Mais on en reparlera Quand tu retourneras en enfer Oh L'enfer de bandol Tu te réveilles le matin Tu vois les gens prendre leur petit déjeuner Et t'es justement en train de se dire Que c'était quand même assez marrant De voir les gens chaque matin Et d'y aller à prendre leur douche Est-ce qu'un jour on irait pas Même carrément s'amener Une baignoire quoi Pour prendre un bain Avec Baby je lui avais fait une petite piscine T'avais fait une piscine c'est vrai Tu sais combien j'ai fait d'aller-retour pour la remplir Non mais attends mais c'est vrai 15 Quoi ? Avec un bidon Putain tu l'aimes ton Baby Mais elle était contente dans sa petite piscine Ca faisait plaisir à voir J'ai rarement vu Victoria sourire autant Ah ouais ? Ouais Tu voyais vraiment que tu lui avais fait plaisir Ah ouais ? C'était pas 15 aller-retour qui n'ont servi à rien Elle est mignonne Ouais Ah ouais ? Ah ouais ? T'as été touché Ah ouais ? T'as été piqué hein ? Ah ouais ? On est en train de prendre de petits-déj Session vlog pêche à La Rochelle Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère que tu vas bien Avec un ami on va repêcher depuis La Rochelle en mer Si ça te tente tu peux te joindre à nous On est pas des experts mais il y aura des bières et du saucisson Je me permets de te proposer comme j'ai vu que tu étais à la cano Tu vois ça ? Typiquement Si je suis pas avec toi Si je dois pas aller après à Biarritz Je prends mon van et j'y vais hein Ah ouais ? Bah oui il y a de la bière, il y a du saucisson Petite sortie en mer, on va pêcher Bah du coup tu passes du temps quand même aussi à lire un petit peu tes DM Tout, tout, tout Je dis tout, je regarde tout Parce que justement je n'ai proposé pas ça L'autre jour j'avais une meuf championne de pilote d'avion Tu sais genre les... De haute voltige ? Ouais Et elle me proposait de faire un truc avec elle Mais non Après si j'avais pas regardé mes DM je l'aurais jamais vu Et t'as fait ? Pas encore Mais un jour je vais le faire Donc t'es en train de me dire là que tu vas t'envoyer en l'air avec une fille qui t'a DM Je m'envoie en l'air avec personne D'accord Excepté ta meilleure amie Et je voudrais que ça soit clair Parce que si cette histoire commence à ressembler un petit peu Un, deux légères mon goût Chaque matin on est quand même super bien quoi Les brunchs ici ils savent faire Waouh C'est chez Bronzette Des petits moments de pause Des petits moments de pause Des petits moments de pause On a rien besoin de faire On a besoin de rien On a besoin de rien Juste on parle On rigole On parle de voile Et de vapeur Mais surtout De vapeur Donc là on attend simplement que le magasin de coiffure ouvre Ca devrait être dans 15 minutes On a pas longtemps Ouais dans 15 minutes On se laisse un petit 10 minutes tranquille Et après vous allez voir qu'on va changer encore une fois Cette coloration de bastos Seulement voilà comme à chaque fois On a pas prévenu Victoria Non Et Victoria je lui ai dit qu'on Enfin je lui ai pas dit Mais j'ai laissé entendre qu'il allait peut-être se passer quelque chose De capillaire sur moi Et euh Et elle était pas contente Ah On va en road trip jeudi Avec Vivi Paga Et Juzépa Mais non On va en Espagne Est-ce qu'il va pas se passer des petits trucs ? Genre des grandes partouzes Je suis un organisateur de rave partouzes D'accord Alors attends On va remettre l'église au milieu du village Tu es en train de me dire que toi Tu pars en road trip Avec Victoria Qui est sortie avec Paga Oui Victoria sort avec toi Et Victoria Va être avec Juzépa Qui est l'ex Dylan Qui est l'ex de Victoria Oh l'incestueux voyage Vous êtes Vous êtes Bonne vacances On se sent toujours obligé A un moment ou un autre Quand on se retrouve De finir dans ce lieu Qui est le salon de costume Est-ce que tu te sens bien ici Bastos ? Oui Il est très beau ce salon Ouais je l'aime bien Et on a été très bien accueillis aussi également Elle est très beau ou bien très beau ? Putain C'est la trentième aujourd'hui Et j'avais juste une question Est-ce que Ylan il est vraiment son épanche là ? Attends maman ! 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 Regardez ! Il attend ! Ouais ça va ! C'est le bon rose hein ! Il est rose violet, rose pâle un peu ! On est quand même sur quelque chose que je ne maîtrise pas ! Qu'on nous a un petit peu imposé ! Ouais mais moi je pense que c'est le bon rose ! On est quand même toujours en train de faire des petites conneries ! C'est le rose idéal ! Vivi elle va pas être contente ! Elle va me lacérer la tête ! Non parce qu'il va être stylé ce rose ! Ouais je pense aussi ! Franchement on peut remercier vraiment le salon de coiffure ! Qui nous a offert ! Ouais ! Chez Vanina c'est ça ! Chez Vanina ouais c'est ça ! La Cano ! Bah je recommande déjà de par sa gentillesse ! Ouais exactement ! Mais tu sais quoi ? Qu'on soit allé à chez Vanina ou au Surf City Surf Shop là ! Ouais pareil des amours ! Le mec hyper cool qui nous donne des conseils alors que... C'est un truc de ouf ! Incroyable ! Genre vraiment je conseille de ouf ! La Cano ! Tout simplement ! Donc à mon avis il faudrait que tu le rinces ! Là maintenant ? Ouais ! Ok ! Allez ça part ! C'est parti ! Il est fuchsia ce rose ! Ah ouais ? Il est bien fuchsia ouais ! Dieu qu'il est fuchsia ! On va aller à l'eau hein ! Ouais ! On continue cette petite journée ! Avec une boule tagada ! Il faut le framboise ! Oh mais le bâtard ! Alors je vous explique voilà ! J'ai trouvé trois coquillages ! Il y avait derrière moi trois personnes qui sensiblement n'avaient pas de brosse, pas de briquet, pas de maillot de bain j'ai entendu ! D'accord bon ! Mais elles étaient quand même habillées ! Et moi je me suis dit quand même laisser trois filles sur la plage comme ça ! Il fallait forcément leur apporter un petit peu de bonheur dans cette journée ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de chercher trois coquillages pour ces trois charmantes demoiselles ! Bonjour ! Incroyable ! Donc les filles, quel effet ça vous a fait de recevoir un coquillage de la part d'un inconnu ? Franchement on n'a jamais autant fait plaisir je crois ! C'est vrai ? C'est le plus beau cadeau qu'on metait de l'année ! Est-ce que vous pouvez montrer votre petit coquillage ? Bien sûr ! Magnifique ! Voilà ! J'ai mis, il va être bon hein ! Un jour lui il va monter ouais ! 20 minutes later On vient de discuter ! On vient d'inventer un truc ! On vient de trouver un nouveau jeu ! Un jeu ! On a un nouveau jeu ! C'est révolutionnaire ! Sur Youtube ça va faire énormément de jeu ! Ça peut être un jeu très sympa ! C'est culotté ! Ouais ! Ça peut être un jeu aussi blessant ! Ça peut être très blessant pour moi ! Est-ce qu'on parle de ce concept ? Ben en fait je pense que tu vas l'expliquer en le faisant ! Je vais l'expliquer en le faisant ? Ben oui ! On le réexplique pas ! Ok ! C'est parti ! Force avec toi ! Les filles ! Je reviens vers nous ! J'arrive en remport ! Pour commencer ! Les filles j'ai inventé un petit jeu ! Je serai à Bordeaux dimanche de 10h à 14h ! Je vous ai donné 3 coquillages ! Vous allez ou non prendre le coquillage et le mettre dans votre main et le cacher ! Ok ! Si vous avez envie de me voir pour un déjeuner, vous mettez le coquillage dans votre main ! Et je vais devoir ouvrir seulement demain ! Celle qui aura mis le coquillage dans sa main que j'aurai ouvert ! Bah du coup je l'invite à déjeuner dimanche à midi ! Si vous avez envie de déjeuner avec Yoyo, vous mettez le coquillage comme ça dans votre main ! Si vous n'avez pas envie de déjeuner avec Yoyo, vous mettez pas le coquillage mais vous mettez quand même votre main comme ça ! D'accord ! On ne peut pas les arrêter ! Je ne suis pas là pour arrêter quelque besoin ! Ce jeu vient d'être inventé ! Yoyo, c'est à toi ! C'est à toi d'agir ! Et donc dans ses mains, peut-être un coquillage ! Il y a peut-être même plusieurs coquillages ! Peut-être ! On ne sait pas ! Maintenant qu'elles se sont concertées, ça m'étonnerait qu'il y ait plusieurs coquillages ! Mais ça, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! Yoyo, tu vas choisir ton premier choix et j'espère pour toi qu'il y a un coquillage ! Là tu prends un énorme risque ! Tu prends le risque de te prendre un râteau ! Un vrai râteau ! T'es quelqu'un Yoyo, je suis fier de toi ! Premier coquillage ! Oui ! Yes ! Moi j'ai une question ! Est-ce qu'on peut ouvrir toutes les mains maintenant ? Pour voir ! Ça met deux coquillages ! Ça met deux coquillages ! Du coup, tu viens d'accord pour me retrouver dimanche à Bordeaux ! Oui, oui ! Magnifique ! Non, vous avez été courageuse ! Franchement, respect ! Est-ce qu'il t'a mis connu ? À la base, tu ne sais pas ce que je fais ! Comment ça, tu ne connais pas ? Tu as raison au niveau des tatouages ! Les tatouages sont incroyables ! Les tatouages sont incroyables ! Il fallait oser ! Il fallait oser ! C'est très très fort ! Franchement ! J'espère que tu prends soin de Vivi ! Est-ce que tu as bien dormi, Bastos ? Tu n'as pas bien dormi ? Je me réveille une nouvelle fois sans mon doudou et j'ai l'impression que ça commence à passer ! Cette histoire de doudou, je me suis moins mis à le chercher et je dors de mieux en mieux ! Bastos ? Oui ! Toi, des fois, tu reçois des mots sur ton camion de la part de personnes qui veulent te choper ? Oui ! Ça peut arriver ? Ah oui ! Je prends des numéros de téléphone en pagaille sur les essuie-glaces ! Ah ouais ! Moi aussi, j'ai eu un petit mot ! Ah ouais ? Ouais, j'ai eu un petit mot ! Oh ! Johan, au cas où, pour événementiel ! Insta, coiffure à domicile ! Thanks ! Aurore ! On Bastos ! On arrive à la fin de ce séjour ! Pour moi ! J'ai presque une petite larme ! Ah ! On n'est pas loin, on n'est pas loin ! On a kiffé ! C'était franchement un sacré séjour ! On s'est tapé des sacrés bars ! On a découvert que Yoyo était à voile et à vapeur ! Ne l'écoutais pas ! On a découvert aussi que ça commençait sérieusement à ressembler à un EVG ! Merci ! C'était un plaisir ! C'était cool de t'avoir ! C'est le départ ! Là, je suis gonflé à bloc ! Tu m'as mis le moral au top ! Je t'ai mis bien ! Ce mec-là, les amis ! Ce mec-là, c'est un soleil ! Ça veut dire que vous l'avez dans votre vie, il vous fait sourire ! Il n'y a rien d'autre à être ! Voilà ! Retenez bien ça ! Si vous avez besoin ! Si vous aimez toutes ces good vibes, moi je crois en lui ! Moi je crois en lui ! C'est mon poulain ! Et il va aller très vite ! Il va aller très haut ! Et ce sera toujours good vibes ! Ce sera toujours du respect, des belles valeurs ! Que du kiff ! Donc, pouce bleu ! Souscrivez à la chaîne ! Activez la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos !